les spéciales de l'info sur sensation nous sommes au salon de l'agriculture je suis aujourd'hui avec damien genoni bonjour bonjour vous êtes torréfacteur pour esperanza café alors première question qu'est ce que c'est esperanza café ? esperanza café c'est une marque de torréfaction qui a été fondée en 2012 et le but de cette marque c'est vraiment de proposer du café bio équitable comment ça se passe le métier de torréfacteur aujourd'hui ? aujourd'hui le métier de torréfacteur c'est un métier très passionnant parce qu'il y a plein d'échanges avec d'autres torréfacteurs avec les fermiers avec les baristas qui utilisent nos cafés et une journée type en général en torréfaction on arrive le matin on allume son torréfacteur on laisse en chauffe et pendant ce temps là nous ça nous permet de préparer nos broches on dit ça des broches de café et suite à ça on les torréfie et une torréfaction en général ça dure à peu près 15 minutes est-ce que le métier de torréfacteur c'est une vocation pour vous ? une vocation ça l'est devenu moi je suis issu du milieu hôtelier et c'est en travaillant dans une grande épicerie fine à l'époque où j'ai découvert le monde du café donc je me suis formé au café et petit à petit je me suis intéressé aux produits et j'ai voulu apprendre de plus en plus sur ce produit et j'ai cherché à devenir torréfacteur. Justement parlant du produit est ce que vous pouvez nous présenter quelques-unes quelques-uns pardon de vos produits phares ? Alors nos produits phares aujourd'hui chez Esperanza on a deux produits phares et c'est deux produits qui sont totalement différents on a le dolce vita qui est un café dit à l'italienne et l'éthiopien naturel qui est un café qui est très particulier très fruité et donc ça c'est deux cafés qui sont vraiment différents mais ça fait partie de nos best-sellers dans la marque donc là on est vraiment sur la tradition et là on est vraiment sur la nouveauté sur l'excentricité. Est-ce que à Esperanza on travaille en bio ? Oui tout est bio depuis 2012. C'est une volonté de votre part ? Ça a été une volonté oui du fondateur Florent dès le début il a voulu imposer sa fête et à l'époque en 2012 c'était assez compliqué mais maintenant je pense que l'état est un peu précurseur et il y a eu raison. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui donc les nouveaux enjeux de la consommation et surtout les circuits courts ? Totalement totalement on le voit aujourd'hui avec les fermiers le lait le fromage tout est tout est plus simple le café c'est un peu plus compliqué parce que c'est un produit qui est dans des pays d'exotique donc c'est plus compliqué de l'avoir en circuit court mais nous de notre côté on essaye de travailler pareil avec des épiceries, des restaurateurs mais dans un cercle assez restreint aussi. Où est-ce qu'on peut retrouver vos produits ? Donc beaucoup d'épiceries fines donc essentiellement en biocop et aussi chez des restaurateurs en Ile-de-France. L'Union européenne a lancé récemment un projet qui s'appelle de la fourche à la fourchette c'est à dire vouloir consommer et acheter local. Est-ce que vous comprenez ce projet ? Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire aujourd'hui de consommer et de produire local ? Oui c'est important, c'est important pour nos agriculteurs et puis pour nos enfants aussi. Donc ça permet de consommer, de se rendre compte de ce qu'on a près de chez nous. Donc c'est surtout qu'on a un pays, un beau pays de producteurs. Revenons sur Esperanza Café, est-ce que la crise énergétique et l'inflation vous ont touché vous aussi ? Forcément, on a été impacté. Le prix du transport pour le café a augmenté, le prix du café a augmenté aussi. Nous on a dû augmenter nos prix en septembre pour la première fois depuis 2012. Et justement, est-ce que ça a eu des impacts sur vos ventes ? Forcément, après Covid, après il y a eu une légère baisse sur les ventes, mais ça revient doucement. Ça revient doucement et est-ce que par exemple ça a touché aussi les fabricants de café avec qui vous travaillez ? En fait, on torréfie nous-mêmes nos cafés. Ils n'ont pas été impactés. C'est vraiment nous le transport et le prix du gaz et de l'électricité. Et quels sont vos objectifs pour cette nouvelle année 2023 ? Continuer comme ça, développer le vrac. Ça, c'est un objectif qu'on a depuis un certain moment chez Esperanza. Et donc, on développe le vrac de plus en plus. On distribue nos cafés en sauts de 4 kg consignés. Et à chaque nouvelle livraison, on récupère les consignes. Et comme ça, on essaye de faire le moins de déchets possible. Merci Damien Génoni d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes torréfacteur pour Esperanza Café. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site ou notre application Radio Sensation.